Bonjour à tous et à toutes les amis, ici Christophe Bichet, grimpeur, conférencier et coach de vie. Voyons ensemble aujourd'hui pourquoi c'est absolument essentiel de nourrir, d'entretenir et de regarder régulièrement ses fondations. Lorsque l'on commence l'escalade, il y a un phénomène tout à fait naturel que tout le monde peut observer, c'est qu'on a cette tendance naturelle à regarder vers le haut et puis à s'accrocher à une prise, à aller chercher la prise d'après et puis en fait à vraiment tracter un petit peu avec ses bras et à tirer qu'avec le haut du corps en fait. Et je me suis rendu compte et quand on pratique un petit peu cette activité, avec de l'expérience, on se rend compte que le plus important finalement, ce n'est pas de tirer comme un sourd sur ses bras, sur ses avant-bras, c'est simplement de regarder ses pieds, c'est de regarder ses pieds. Et je dis souvent, le plus important quand on grimpe en fait, ce n'est pas les bras, ce n'est pas les prises, c'est les prises de pieds surtout. Et si on est capable de simplement bien regarder son pied, de regarder où est-ce qu'on le pose et de pousser dessus avec de la confiance, et bien à ce moment-là, ça va alléger tout le haut du corps et on va pouvoir grimper plus facilement, plus loin, plus rapidement, avec plus de fluidité, avec plus de légèreté. Et la pose de pied, comme on dit, c'est vraiment l'élément que tout le monde sait qu'il faut travailler sa pose de pied, mais très peu de personnes le font. Et dans la vie quotidienne, moi je le traduis par simplement être capable de regarder ses fondations, parce que les pieds, c'est là où il y a du solide, c'est à partir de là que je grimpe en fait. Et les choses qui sont solides dans notre quotidien, ça peut être nos parents, ça peut être nos amis, notre famille, ça peut être des activités qu'on aime bien faire, qui nous font du bien, tout simplement, et les regarder régulièrement et s'appuyer dessus, c'est ce qui va nous permettre de nous élever, de grimper, d'aller vers le haut, de prendre de la distance, de faire de la performance, de faire tout un tas de choses dans le quotidien. Et il y a une dernière chose, c'est que nos fondations, c'est aussi se poser la question d'où est-ce que l'on vient finalement. Et être capable de régulièrement se remettre en tête, mais quels sont mes fondations, d'où est-ce que je viens, c'est absolument capital, parce que ça nous permet d'apprécier déjà tout le chemin parcouru, et apprécier tout le chemin parcouru, ça va nous libérer de la pression de vouloir toujours faire plus en fait. Parce que c'est déjà super d'en être arrivé là où vous en êtes. Et je pense qu'on ne se jette pas assez de fleurs, on se met trop de coups de fouet sur « il faudrait que j'améliore, il faudrait que je fasse mieux, il faudrait que je grimpe plus haut, plus fort, plus loin ». Mais je croise énormément de personnes qui se mettent énormément de pression toutes seules, alors que déjà, avant d'aller plus loin, il faut déjà être satisfait d'un certain nombre de choses qu'on a fait. Parce que vous avez tous et toutes fait des choses absolument remarquables dans votre vie, et vous avez le droit de ressentir de la fierté, et ressentir de la solidité. Parce que votre vie, c'est tout ce que vous avez, c'est votre matière brute, et ce sont vos fondations, c'est votre vie entière, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et on n'a pas d'autre choix que de faire avec ce qu'on a. Moi, je n'ai pas le choix que de faire avec mon corps qui mesure 1m50 pour grimper. Et pour ça, il faut que je regarde mes fondations, il faut que j'ai confiance en elles, c'est-à-dire qu'il faut que je pousse sur mes pieds, que je les regarde, que je les place correctement, et c'est que comme ça que je vais pouvoir aller grimper beaucoup plus haut. Lorsque je repense, par exemple, à d'où est-ce que je viens, à la personne que j'étais avant, il y a 10 ans, il y a 15 ans, et juste le fait de repenser à d'où est-ce que je viens, et bien en fait, ça me donne une patate incroyable, parce que je revois, je repense à ce garçon qui était plutôt, qui était hyper timide, qui était très introverti, qui était chétif, qui n'arrivait pas à s'exprimer, à dire à l'oralité ce dont il avait envie, ce dont il n'avait pas envie. Même, je me rappelle, dans un supermarché, quand mes parents, quand ma maman me demandait « Est-ce que tu pourrais faire tel paquet de gâteaux apéritifs ? » Alors celui-là, des Curly, ou alors des Monster Munch, je ne me rappelle plus. Et bien, inconsciemment, je donnais la réponse du paquet de gâteaux que ma maman préférait. C'était vraiment à ce point-là. Et quand je repense à ça, je me dis « Mais quel chemin parcouru, en fait ! » Que de chemin parcouru ! Aujourd'hui, non seulement c'est OK pour moi de parler, d'utiliser l'oralité, mais en plus, j'en ai fait un métier en tant qu'hypnothérapeute et en tant que conférencier. L'année dernière, j'ai même fait une conférence devant plus de 600, 700 personnes. Et quand je vois d'où est-ce que je pars, je me dis « C'est déjà génial, c'est déjà super ! » Et du coup, comme j'ai cette sensation d'avoir déjà réussi énormément de choses, finalement, tout ce que je vais faire à partir de maintenant, ça va être du bonus. Ça va être du bonus. Alors pour terminer, ça me ferait très plaisir que vous puissiez mettre dans les commentaires quelles sont vos fondations à vous ? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir solide, tout simplement ? Moi, je sais, par exemple, la musique, c'est une de mes fondations. Grimper, évidemment, c'est une activité fondatrice qui m'apporte beaucoup de solidité. C'est ma compagne, c'est des personnes qui m'inspirent. C'est l'esthétisme. Je suis très attirée et j'ai besoin d'avoir des belles choses autour de moi. Voilà, ça me fait sentir bien, tout simplement. Et ça, ce sont des choses qui me rendent plus fort dans le quotidien pour grimper, pour avancer, pour faire tout ce que j'ai à faire. Et bien sûr, si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut parler à certaines personnes autour de vous, n'hésitez pas, partagez-la avec grand plaisir. Et toujours la même chose, je mets un lien sous cette vidéo. Si ce sujet vous parle, si vous pensez que ce n'est pas facile pour vous de trouver vos fondations, que vous êtes plutôt introverti et que ce n'est pas facile de libérer une forme de puissance, n'hésitez pas, prenez rendez-vous, on en discute. Et puis, je vous dirai simplement si je peux vous aider ou si je ne peux pas vous aider, je vous redirigerai vers quelqu'un d'autre. Merci à tous. Je vous souhaite encore une très, très belle journée. Continuez de vous accrocher à ce qui est absolument essentiel. Lâchez tout le superflu et faites de votre mieux pour profiter de cette belle journée. On grimpe ensemble.